assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh page 14 du coran toute l'ange est à Allah épée salutation sur notre bien-aimé mohammed alaihi salatu wassalam nous étions rendus dans le passage de surat al-baqara où Allah nous parle de l'histoire de Banu Isra'il afin que nous puissions prendre des leçons et de ne pas tomber dans les mêmes erreurs qu'eux ils ont fait dans l'épisode précédent que vous pouvez trouver dans la chaîne on parlait du fait qu'ils croyaient Allah nous parlait du fait qu'ils croyaient en une partie de la Torah puis ils ne croyaient pas dans l'autre partie dépendamment de leur passion et humeur et donc Allah leur a fortement interdit de jouer à ce jeu de croire seulement ce que ce qui nous ce qui leur convenait et aujourd'hui Allah continue dans la même thème dans le même thème que ils vont dire que c'est des croix et qu'ils sont des croyants mais en réalité ils ne croient que dans ce que eux veulent et de laisse l'autre partie notamment le l'avènement de mohammed alaihi salatu wassalam prophète dans le dernier le dernier prophète dont il trouvait et il trouve encore sa description dans la Torah mais Allah leur a caché certains détails notamment la naissance de mohammed alaihi salatu wassalam à la mecque et son arrivée à alors qu'eux ils s'attendaient à ce que ce prophète vienne et qu'ils soient nés et grandissent en médine lisant les textes voilà maja un kit à bombe min dillahi moussaddi qu'un lima marron et quand leur vin d'Allah un livre confirma ce qu'ils avaient déjà alors traduction et quand leur vin d'Allah un livre confirmant ce qu'ils avaient déjà alors qu'auparavant ils cherchaient la supérieure la suprématie sur les mécréants quand donc leur vin cela même qu'ils reconnaissaient cela même qu'ils reconnaissaient ils refusèrent d'y croire que la malédiction d'Allah soit sur les mécréants un peu plus d'explications les tribus les tribus de banou israël qui était en en arabie étaient souvent en conflit armé avec d'autres tribus notamment les arabes et lorsqu'eux ils avaient de tels conflits ils disaient aux arabes que bientôt viendra le prophète de la fin des temps voulant dire mohammed alayhi salatu wa salam et ce prophète va les unir et sous son règne ils vont tous ils vont dominer tous les arabes et ils obtiendraient leur vengeance c'est à dire ils priaient Allah pour pour avoir ce prophète qui va leur donner victoire malheureusement et lorsque leur est venu ce dont ils ont reconnu ou bien ce qu'ils cherchaient parce que et lorsque est venu à eux ce qu'ils ont reconnu ils l'ont délaissé ou bien ils l'ont ils ont choisi de ne pas y croire pourquoi comme est ville ça en arabe ça veut dire quelque chose qui n'a pas vraiment de de valeur quelque chose qui est vraiment ville comme est ville ce contre quoi ils ont troqué leurs âmes et donc lorsqu'ils ont choisi de ne pas y croire c'est comme s'ils ont vendu leurs âmes au diable ils ont vendu leurs âmes à l'enfer pourquoi ils ont mécru et donc ils ont vendu leurs âmes pourquoi donc Hamidullah a traduit ça comme ils ne croient pas en ce que Allah a fait descendre révolté descendre parce qu'ils étaient révoltés à l'idée qu'Allah de par sa grâce fasse descendre la révélation sur ceux de ses serviteurs qu'il veut parfois vraiment c'est tout un défi de traduire le sens en arabe en français donc ils ont mécru pourquoi le bari en arabe c'est vouloir ce qui n'est pas à toi et certains mots facilement vont dire que le bari doit nécessairement avoir une racine dans la jalousie et donc la jalousie du fait que Mohamed ne soit pas de Beno Israël mais plutôt de Beno Ismail nous croyons les musulmans croient que Ibrahim avait deux enfants de deux femmes différentes celui de Hagar était Ismail et il a grandi en Arabie et Ishaq celui de Sarah a grandi Ficham Osham fils d'Ishaq c'est Ya'koub Ya'koub aussi a le nom d'Israël et donc Beno Israël c'est l'autre branche qui vient de Abraham la majorité des des prophètes viendra de cette branche là et donc par jalousie que le dernier prophète soit de la branche d'Ismail ceux-ci les a remplis de révolte et qu'a été le résultat et donc ils se sont ramassés avec de ramasser c'est une expression québécoise mais la conclusion a été ils ont hérité ou bien ils ont ils ont reçu colère sur colère colère sur colère et là les Mufassirin vont avoir une grande divergence pourquoi Allah n'a pas juste dit qu'ils ont hérité la colère de Dieu ou bien mérité la colère des dieux pourquoi Allah a spécifié deux colères la première colère le premier groupe de Mufassirin vont dire que la première colère elle vient du fait que comme Allah nous le mentionne dans la page précédente qu'ils étaient sélectifs par rapport à leur croyance ils ne croyaient que ce que ce dont ils voulaient et de laisser le reste et donc et ça on va le trouver aussi même dans cette page là qu'ils ne croient que ce que ce qui les arrange et ce qu'ils ne les arrangent pas ou bien ce qui ne leur plaît pas ils ne le croient pas et donc ça c'était la première la première colère la deuxième colère c'est que ils ont renié Mohamed qui est le prophète de la fin des temps dont ils ont la description exacte ça c'était un des mots Fassirin l'autre partie des mots Fassirin vont dire que non la première colère c'est parce qu'ils ont un mécru à Jésus Jésus le 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 les le 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 repartir, elle s'est dit non, on attend encore le Messie, et donc ils vont attendre jusqu'à la fin des temps, là où l'antéchrist, le faux Messie, va venir et il va les guider comme c'est dans le hadith, mais c'est pas notre sujet aujourd'hui, et donc la première colère était de du fait qu'ils ont renui Jésus, et la deuxième colère est celle d'avoir renuié Mohamed alors que Mohamed, Jésus, et Moïse et Ibrahim, et Ismail, et Ishaq ils ont tous venu avec le même message, croyez en Allah, l'unique créateur de l'univers, maître du jugement dernier et faites le bien sur terre, ils ont renié cela, et ils ont choisi de ne pas y croire, et donc ils ont hérité colère par dessus colère et aux mécréants et à ces mécréants et aux mécréants ils vont et aux mécréants un châtiment avilissant Et lorsqu'on leur dira de croire, croyez en ce que Allah a fait descendre c'est-à-dire la révélation c'est-à-dire le Coran, ils vont dire on va croire seulement en ce qui a été révélé à nous c'est-à-dire juste la Torah et ils ne vont pas croire à tout ce qui vient après, c'est-à-dire les évangiles le Nouveau Testament et ensuite le Coran Alors Allah dit à son prophète Mohamed s.a.w. pose-leur donc la question qu'il dit Mohamed bien sûr on ne parle pas de personnes en particulier on parle d'un groupe de personnes qui ont la même doctrine qu'à chaque fois que leur vient une révélation de notre Seigneur et que ça ne leur plaît pas ils vont essayer de 1. de ne pas y croire 2. ne pas travailler avec avec les commandements ne pas appliquer les commandements et 3. de tuer les messagers et les prophètes on ne parle pas d'une personne en particulier parce que ces personnes-là sont séparées avec des centaines et des centaines d'années des centaines d'années Allah nous parle d'une doctrine d'une façon de s'y prendre avec ce que Allah a révélé de cette rébellion que Allah n'aime pas et que Allah est en train de nous dire à nous les musulmans ne faites pas comme ça parce que si vous faites comme ça vous aussi vous allez avoir un châtiment avilissant dit pourquoi donc avez-vous tué auparavant les prophètes d'Allah si vous étiez croyants et Moïse et en effet Moïse vous est venu avec les preuves avec les miracles malgré cela une fois absent vous avez pris le veau pour idole alors que vous étiez injuste c'est quoi les les bayinettes c'est quoi les preuves c'est quoi les miracles que Moïse a eu avec eux jusqu'à date le bâton le bâton qui s'est transformé en qu'Allah a fait transformer en serpent le même bâton qui a frappé la mer pour ouvrir un passage ils sont passés dans le passage et le passage s'est refermé sur Pharaon et ses soldats mais tout de suite après qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont pris ils ont vénéré le veau la vache le veau Allah leur dit que vous avez pris malgré tous ces miracles que je vous ai montré tout de suite après vous avez vénéré le veau même chose pour Ahmad Mohammed on n'a pas vénéré le veau mais Allah nous a fait tellement de miracles et surtout ce livre vous savez le Coran le Coran c'est un c'est un passage qualitatif des miracles c'est un miracle en soi mais ce n'est pas un miracle comme les miracles de ceux des nations qui étaient avant nous avant les gens croyaient lorsqu'ils voyaient des foudres que Allah a fait détruire les mécruyants comme Beno Israël Allah les a fait il les a sauvés et a tué leurs ennemis devant leurs yeux le Coran est un autre type de miracle c'est un niveau supérieur parce que maintenant on va parler d'intellectuel avez-vous vraiment besoin de voir ces miracles ou bien on peut parler à des gens qui réfléchissent des gens qui vont voir que ça vient vraiment d'Allah des gens qui vont prendre le temps de réfléchir et de contempler mot par mot et d'essayer de comprendre c'est un miracle intellectuel un miracle qui s'adresse aux gens dotés de raison ensuite Allah va leur parler de et lorsqu'on a pris votre engagement solennel et on a fait élever par-dessus vous la montagne à tour le mont Sinai On a parlé dans les épisodes précédents comment Allah a soulevé la montagne par-dessus eux qu'à moins de prendre la Torah et de travailler avec ses commandements Allah allait les écraser avec ce mont Sinai on parle de l'époque qui est juste avant juste après qu'Allah les a fait sauver de pharaons et qu'ils ont vu les miracles un miracle de plus Allah a arraché la montagne et a la levée dans le ciel et leur a demandé de vénérer Allah sinon Allah allait les écraser avec cette montagne et donc quelle était leur réaction bien entendu mais on va désobéir nous avons écouté et désobéir dans leur impiété leur coeur était passionnément épris du vous objet de culte bon explication Allah nous parle que malgré tous ces miracles le veau a été imbibé dans leur coeur c'est comme Allah nous fait au shiribou en arabe c'est le fait de boire mais ici ça veut dire c'est comme si leur coeur était un tissu qui a été imbibé d'un pigment ou bien d'une substance qui modifie ou qui comme de l'eau qui rentre dans un tissu lorsque vous on boit de l'eau l'eau se répand dans les tissus et la foi du veau la croyance dans ce veau ou bien dans ce taureau ou bien dans cette vache a tellement pris leur coeur qu'ils ne pouvaient plus s'en séparer et on trouve même des traces de cette croyance aujourd'hui même et je vous ai choisi quelques images si on va sur wikipédia connaissez-vous ce veau qui n'est pas en or mais qui est en bronze pourquoi parce que si c'était en or d'abord ça va coûter 30 000 fois plus et il va être volé du jour au lendemain ce veau là on va vous dire que non c'est le symbole des marchés montants et tout c'est pas vrai ça vient ça vient des vieilles croyances païennes puis ces croyances on a parlé dans les dans les dans les épisodes précédents que ça venait des croyances des jésiptiens tellement nous Israël ont vécu la servitude et l'esclavage en Égypte qu'ils ont hérité qu'ils ont assimilé les croyances de de ce veau là que dans les égyptiens que les égyptiens vénéraient aussi même dans le marché financier on parle lorsque le marché est en ascension ou bien le marché est bon on parle d'un bull market et lorsque le marché est en est en descente on parle d'un bear market ou bien marché un marché de ours et contrairement au veau ou bien au taureau juste pour vous dire à quel point à quel point ces croyances on trouve leur trace même aujourd'hui dit dit quelle mauvaise prescription ordonnée par votre foi Donc, Allah leur dit, êtes-vous vraiment croyant ? Pourquoi vous faites la sélection de ce que vous croyez et ce que vous ne croyez pas ? Pourquoi avez-vous essayé de tuer les prophètes ? Pourquoi avez-vous vénéré le veau d'or et que cette croyance vous suit encore ? Et donc, rappel, ceci, ce n'est pas pour vélifier un groupe de personnes, ben non, Israël ou bien les Juifs. Non. Ceci est pour que nous, les musulmans, puissions apprendre des erreurs des autres peuples. Et comme ça, nous pouvons réussir le test de la vie courante. Puisse Allah faire que nous soyons des gens pilleux, qui réussissent la vie courante et que dans la vie d'au-delà, on aura accès au paradis, Inch'Allah. N'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne, de réviser les autres épisodes si j'y fais référence. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Un petit pouce, s'il vous plaît. Et wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.